Puis nous parlons des travailleurs de la télé-diffusion du Sénégal TDS-Essa qui ont organisé un sitting ce matin pour dénoncer la gestion de la directrice générale. Face à la presse, ils ont condamné les décisions prises par Nafisato Diouf depuis sa nomination à la tête de la TDS. Elle ne veut pas dialoguer leur porte-parole que nous écoutons. Je constatais, peut-être certains collègues disaient qu'il fait chaud ici. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud, c'est le climat social qui implique cette chaleur. Parce que nous n'avons même pas la possibilité, beaucoup de choses sont remises en cause. Des acquis, j'ai cité le carburant, j'ai cité autres choses, j'ai cité des choses, il me parle de café, peut-être pour moi c'est le béaba même, mais c'est des choses qui renforcent l'harmonie, qui renforcent la cohésion dans une équipe. Aujourd'hui, la mission principale de la TDS, qui est l'opérateur de diffusion nationale, est remise en cause. Si le président de la République et son gouvernement ne prennent pas ses responsabilités, à un moment donné, on n'aura plus peut-être de médias ou de télédiffusion au Sénégal, parce que l'opérateur principal est TDS, et TDS est dans la tourmente. Et tout ceci, malgré l'ancienne direction qui était là, malgré les soucis qu'on avait, il y avait au moins un dialogue. Il y avait un dialogue avec l'ancienne direction. On a eu à, en tout cas, faire des sacrifices sur beaucoup de points, parce que le dialogue était là, le respect était là, mais malgré ceci, aujourd'hui avec l'arrivée de Nafisa Toudjouf, on peine à avoir ce dialogue, on peine à être tranquille, on peine à aller de l'avant dans les missions, qui sont les missions principales de la télédiffusion du Sénégal. En ce moment, pour terminer, des fonds qui devraient revenir à la TDS et permettre de régler les conditions de travail, permettre l'application de l'accord d'entreprise, permettre à la TDS de couvrir le territoire national, cette somme d'argent ou ces sommes d'argent sont reversées à la RTS, alors que le décret est stupide que la colocalisation, les fonds issus de la colocalisation, doivent revenir à l'opérateur de diffusion.